Bonsoir à tous. Bienvenue à l'Assemblée régulière du 12 juillet 2022. Lancement de la campagne Portneuf Force du Monde. Nous avons eu le 16 juin le lancement d'une campagne Portneuf Force du Monde, ainsi que la nouvelle plateforme Web de Région de Portneuf, une action phare de la stratégie d'attractivité de Portneuf. Ce site ne couvre pas seulement tout ce qui touche aux informations des municipalités de tout Portneuf. On parle des attraits de notre milieu, du tourisme dans Portneuf, du Portneuf culturel et le site Culture Saveur. Allez-y, ça vaut la peine et le coup d'œil et surtout beaucoup d'informations utiles. Pour y aller, vous n'avez qu'à faire le Portneuf.ca et vous serez surpris. N'oubliez pas d'aller voir le nouveau site QG de Portneuf, qui est le quartier général du bénévolat et des services dans Portneuf, soit le point central de l'information au cœur de notre communauté. Alors, je vous encourage fortement à visiter ces sites et si vous le désirez, vous pouvez communiquer avec eux en les contactant à infoacommercialqgdeportneuf.com Enfin, une bonne nouvelle, construction d'un gymnase double à l'école secondaire de Saint-Marc-de-Carrière. Enfin, une très, très bonne nouvelle pour tout le secteur ouest. Le député de Portneuf, M. Vincent Caron, est venu nous confirmer la construction d'un gymnase double au coût estimé à 6 millions de dollars le 23 juin. Le soutien gouvernemental de quelque 4,5 millions de dollars s'inscrit dans le nouveau programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives, scolaires et d'enseignement supérieur. Il restait à trouver 1,5 million dans notre communauté. Grâce à un comité de bénévoles, ce tour de force a été atteint. La réalisation de cette construction sportive moderne permettra aux étudiants de bénéficier de nombreuses plages horaires supplémentaires pour pratiquer de l'activité physique, répondant ainsi à un besoin déjà criant et toujours grandissant auprès de la clientèle étudiante de l'école secondaire Saint-Marc qui participe à grand nombre au programme du Zénith, club sportif de l'école. Cet ajout permettra d'offrir aux familles du secteur Ouest un meilleur accès à des activités intérieures, contribuant ainsi au développement des saines habitudes de vie. Beaucoup de donateurs ont répondu à l'appel. Les municipalités du secteur Ouest ont été sollicitées et ont répondu présentes afin de s'engager financièrement pour un montant de 35 $ par capita pour une période de cinq ans. Comme vous pouvez le constater, lorsqu'il y a des enjeux importants, tous parlent du même bois. Nous avons honte de voir le début de cette construction à la communauté de l'Ouest de Portneuf. Merci à tous les donateurs privés et municipaux. Un merci spécial à Mme Linda Marcotte, qui a été notre principale source d'informations concernant le suivi des entrées de fonds à ce grand projet. Et je remercie Mme Claire Dussault de m'avoir remplacé à cette annonce tant entendue. Activités, culture et loisirs. Le camp de jour est en marche. L'exposition agricole sera en action du 14 au 17 juillet. Les activités de soccer sont en plein essor. Le camp de jour bat son plein avec 86 inscriptions. Et en préparation pour le guide de loisirs qui sortira dans le public sac du 30 août. Dernier point. Traverse du chemin de fer sur le boulevard Beaunet-du-Sceau. Après quelques essais infructueux d'envoi de lettres au Canadien national et au MTQ, ministère des Transports du Québec, par la direction générale, le conseil municipal a décidé par résolution d'informer le CN et le MTQ de notre déception face à la demande de réparer cette traverse le plus rapidement possible avant qu'il y ait un accident déplorable. Merci. Maintenant, on passera à l'Assemblée. Alors, vous avez reçu le projet de procès-verbal 72 heures avant ainsi que son ordre du jour. Alors, il y a une adoption de l'ordre du jour qui aurait été modifiée. Les points ajoutés sont, le premier point, c'est le remplacement de la thioterie de retour du bassin de la Tour d'eau au Centre médical Chantal Petitler, un mandat de procédure judiciaire pour faire cesser l'exercice d'un usage créant des inconvénients. Alors, ce n'est pas bon, ça? Ça, c'est la fameuse résolution de Netoyeur-Garier-Pier. Il faut mettre ça là? Oui, il faut mettre ça là. C'est un mandat de procédure judiciaire pour faire cesser l'exercice d'un usage créant des inconvénients normaux pour la municipalité. OK. Et un prêt de camion autopompe à la Ville de Saint-Anne-de-Beaupré pour la visite du PAS. Ça va? Les points sont ajoutés. Il y a un repart et c'est la soumission de rétrocaveuse qu'on va reporter à une date ultérieure. Est-ce que vous acceptez? Je ne peux pas modifier les vêtements sur votre Apple Watch. Excusez-les. C'est l'intelligence du téléphone. Excusez. Je ne peux pas modifier. Alors, qui adopte l'ordre du jour? Claire Dussault. Madame Claire Dussault, avec les ajouts et le report. Oui. Est-ce que tout le monde accepte ça? Oui. Adoption du procès verbal de la séance du 14 juin. Vous en avez reçu copie 72 heures avant. Est-ce qu'il y a des modifications à faire sur ce procès verbal? Non. Sinon, on l'adopte. Qui le propose? Claude Grosleau propose. M. Claude Grosleau propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 5 juillet, que vous avez reçu 72 heures toujours. Est-ce qu'il y a une proposition pour cette assemblée? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Rapport du maire. Après l'excription, évidemment, des heures de bureau. J'ai quand même rencontré du monde durant tout le mois, alors je vous en fais la description. Le 15 juin, caucus et assemblée à la MRC. Le 16 juin, suivi des travaux au CM Pop, le Centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf. Il y a aussi eu une conférence de presse à Cap Santé sur le nouveau site que je vous ai mentionné tantôt, sur Portneuf. Le 17 juin, il y a eu une formation pour le comité d'investissement commun. Le 28 juin, encore une fois, suivi des travaux pour le Centre médical. Le 29 juin, j'ai eu une rencontre pour le comité d'environnement. Ça a été notre première réunion à la MRC. Le 30 juin, nous avons eu un déjeuner de travail pour le Centre médical. 5 juin, caucus et assemblée extraordinaire à 19h30. 6 juin, séance de la MRC. Le 8 juin, réunion des maires de l'Ouest concernant possiblement des services en commun. Et il y a eu aussi une réunion à l'Assemblée générale pour le Centre médical. Et finalement, le 11 juillet, finaliser les travaux, phase 1 pour le Centre médical. Alors, c'était le mot du maire. On est rendu à l'adoption des comptes du mois. On a pour un montant total de 286 350,99, incluant les salaires comme suit, 82 775,42. Comptes à payer 97 088,89,00. Journaux des déboursés, 106 486,68. Qui propose? Claude Grosleau propose. M. Claude Grosleau propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Comme à l'habitude, à chaque mois, on vous dépose le rapport financier pour la période se terminant le 30 juin 2022. Si vous avez des questions, vous n'avez qu'à vous informer à notre directeur général. Adoption du règlement 312-41-2022, modifiant le règlement du zonage, afin de modifier en partie le tableau de l'article 6.3.1.1 du dit règlement. En fin de compte, ce règlement vise à modifier la superficie minimale d'un bâtiment commercial de la façon suivante. Un terrain de moins de 1500 m² aura une possibilité d'une construction de 100 m². Et s'il y a un terrain de 1500 m² et plus, la possibilité est de 150 m². C'est bien ça, M. Rétard? Oui, exact. Et c'est la principale raison pour laquelle on fait cette modification-là. Alors, qui propose le règlement? Élodie Brochu. Élodie Brochu. Élodie Brochu. Mme Élodie Brochu. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption du règlement 292.11.2022, modifiant certains tarifs municipaux et tarifs aux activités sportives et culturelles. La principale modification qu'il y a dans ce règlement-là est surtout au niveau des tarifications de coûts pour le centre récréatif Chantal Petitler. On avait des taux, des coûts à l'heure en 2021, du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h, qui était à 75 $. Là, c'est rendu à 100 $ l'heure. Et du lundi au vendredi, de 16 h à 23 h, c'était 150 $ en 2021. Maintenant, c'est rendu à 180 $ l'heure. C'est la principale modification qu'il y a dans ce règlement-là. Est-ce que quelqu'un le propose? Claude Grosleau propose. M. Claude Grosleau propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ce changement? Oui. Merci. On est rendu aux modifications du tableau pour le comité de travail. Alors, comme on a évidemment eu une élection, M. Carole Denis est heureuse élu. Alors, on l'a intégré aux différents comités. Et ses choix sont en loisirs et culture, avec Mme Élodie Brochu. En urbanisme, M. Denis, ainsi que Mme Élodie Brochu. Et soirée des bénévoles, reconnaissance, M. Denis et Élodie Brochu. Et en développement économique, M. Carole Denis, avec Mario Tessier. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Qui le propose? Je le propose. M. Mario Paquette propose. Merci. Remplacement du serveur informatique. Depuis quelques temps, même, voire quelques mois, on voit que notre serveur ralentit énormément. Parce que, quand même, c'est un serveur qui date de 8 ans. Et, principalement, à cause du logiciel de PG, qui est de plus en plus gros en termes d'informations et aussi de rapidité qui soit exigée. Alors, il faut malheureusement, ou heureusement pour mes employés, changer le serveur. Et le serveur a un coût total de 10 499 taxes en SU. Il y a des serveurs qui sont beaucoup plus chers que ça, mais c'est ça qu'on nous a recommandé pour les cinq prochaines années. Est-ce que tout le monde... Qui a fait la proposition? Je propose, Carole Denis. M. Carole Denis propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Placement bancaire, Caisse Desjardins de l'Ouest de Portneuf. Alors, comme on a un surplus non accumulé ou non affecté, on voudrait placer un montant de 500 000 $ rachetable en tout temps ou en formule mixte. Une portion fixe non rachetable d'un an et une portion rachetable en tout temps. Ça, c'est-tu réglé, ça, ou... Mais il faut la résolution pour faire le placement. Il faut dire, M. le maire, c'est d'au moins 500 000 $. C'est ça l'évaluation. C'est un minimum. Un minimum, exact. Et ensuite, vous aurez le choix de faire un non rachetable et une portion rachetable de tout ça. C'est lui qui va proposer ça? C'est lui qui va proposer ça en fonction de nos besoins de décaissement et éventuellement faire des travaux, mais aussi la volonté d'aller chercher plus de revenus parce que quand on fait rachetable en tout temps, le taux d'intérêt de revenus est plus bas. C'est lui qui va proposer ça. On en est venu à la conclusion du choix et on vous le propose avec TechniPC, un contrat pour une... c'est un genre de... c'est pas une télévision, c'est une... C'est un écran tactile multifonction qui peut faire afficher, qui peut aussi servir comme ordinateur de bureau avec multitâche. Donc, c'est à l'avantage de la Ville d'avoir un équipement polyvalent. Et surtout, si on retombe encore une fois en... COVID. En COVID, ça va nécessiter ce genre d'instrument. Exact. Alors, c'est un montant de 9898 et 99 taxes en su. Qui le propose? Claude Gauleau propose. M. Claude Gauleau propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Frais d'impression pour le maire. Alors, comme vous le savez, moi, j'ai pas beaucoup, mais quand même pas mal d'impression à faire. Et au lieu de toujours venir à la municipalité, qui prend plus de temps, alors j'ai chez moi une imprimante. Et j'ai demandé au conseil tout simplement de me payer les cartouches d'encre d'impression pour mon imprimante à moi. Alors, qui en fait la proposition? Claire Dussault propose. Mme Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Alors, je le mentionne, que le conseil autorise et accepte les dépenses d'impression et d'achat de cartouches d'encre dans le cadre des fonctions de maire, que les frais d'impression et les factures d'impression soient payées par la Ville et ou remboursées au maire. Merci. Merci. Ministère des Transports du Québec, programmation de la réfection du pavage du boulevard Bonaduceau. Je laisse la parole à M. le directeur. Oui, M. le maire. C'est une demande qu'on a reçue au mois de mai de la part du ministère des Transports qui nous demande de prévoir nos travaux pour que ça soit synchronisé avec les travaux de pavage du ministère des Transports. Alors, ce qu'on veut nous dire aujourd'hui, c'est que la Ville peut prévoir des travaux de réfection d'achat d'égout vers 2025. On ne sait pas quand exactement, mais on peut prévoir que, à partir 2025, on peut prévoir que la Ville peut faire des travaux qui, probablement, vont s'ynchroniser avec les travaux de pavage du MTQ. Merci, M. le directeur. Alors, qui propose? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Le sujet de la rétrocaveuse est reporté. Demande aux Canadiens nationaux de réparer le passage à niveau sur le boulevard Bonaduceau, embranchement Latuc-des-Chambault. Spur, ça doit être un… Oui, c'est le terme qui est utilisé par aujourd'hui. C'est beau. Alors, comme je le disais dans mon introduction, ça fait à quelques reprises qu'on demande la réfection de cette traverse-là depuis deux ans. On n'a toujours pas de nouvelles de ces gens-là. Alors là, on a décidé de faire une résolution pour faire en sorte que ça soit plus important au niveau du CN. Alors que le conseil municipal de Saint-Marc-de-Garrière demande au CN de réparer la traverse afin d'éviter les accidents qui pourraient être néfastes aux automobilistes sur le boulevard Bonaduceau. Que le MTQ fasse pression auprès de cette compagnie pour éviter les accidents qui pourraient y survenir, et ce, dans les meilleurs délais. Que le CN et ou le MTQ communiquent à la Ville les suites données à la présente résolution. Qui en fait la proposition? Claire Dussault, je propose. Mme Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Dérogation mineure sur le lot 4 979 990, portant le matricule F3 13 72 94 71 53. M. le directeur. Oui, M. le maire, c'est une demande de dérogation qui a été traitée par le comité consultatif du urbanisme. La demande était que de permettre un garage à la même hauteur que le bâtiment principal qui est plafonné à 23 pieds. Le CCU, le comité consultatif du urbanisme, a autorisé, considérant que cette demande-là n'a pas d'impact sur les voisins, compte tenu de la localisation de la demande. Le terrain est en pente en arrière, fait que même quand le garage sera à une hauteur absolue de 23 pieds, mais il ne le sera pas parce que le fait qu'en arrière, le terrain est plus en pente. Fait que considérant les articles 145.6 de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, s'il n'y a pas d'impact sur les voisins, il n'y a pas de préjudice aussi pour les voisins, fait que le conseil est en décide de cette recommandation-là du comité consultatif du urbanisme. Merci, M. le directeur. Qui le propose? Je propose. M. Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Deuxième dérogation mineure, l'autre 3 234 159 et 6 154 916, portant le matricule 16 71 27 51 48. M. le directeur. Oui, M. le maire, c'est encore une recommandation favorable qui a été faite par le comité consultatif du urbanisme, qui recommande que le conseil autorise l'agrandissement de bâtiments principaux et dont la finition de l'ensemble des murs extérieurs est composée de cinq matériaux différents au lieu de trois. Compte tenu que c'est une bâtisse qui existe, on ne peut pas avoir les matériaux existants. Ça fait que c'est dérogé en termes de qualité de matériaux de revêtements extérieurs. Bon. Est-ce qu'il y a une proposition? Je propose, M. Elodie Brochu. Mme Elodie Brochu propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption du cadre du comité de développement économique en vue de l'élaboration d'une politique. Moi, je vous avoue franchement que je ne l'ai pas vue. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a vue, cette politique-là. On en a parlé, on en a déposé à la séance du 5 juillet en caucus. OK. Il convient, c'est un document simple, c'est qui établit la composition du comité de développement économique, l'objectif et aussi prépare un document pour aller chercher plus de membres, pour faire le chantier de développement économique de la Ville de Saint-Marc-des-Carrières. Bon. Est-ce que vous êtes d'accord à prendre cette résolution-là? Oui. Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Oui. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Politique de développement social. Bon. On fait tout simplement un regroupement des différents axes de développement. La famille, les aînés, le communautaire, les nouveaux arrivants, etc. dans une seule planification. Exact, M. le maire. Alors, qui propose cette politique? Je propose, c'est le du brochure. Mme Mélodie Brochu propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Acquisition d'une partie de terrain de M. Rénaud Savard au fin de stationnement du centre communautaire et culturel. Alors, suite à des discussions, on en est venu et on en est venu à une conclusion que ça nous prenait un stationnement plus grand qu'actuellement. Alors, on a contacté M. Rénaud Savard, qui nous a donné ou nous a fait une offre. Et pour un terrain de 17 200 pieds carrés, je dis bien environ. Exact. Ça peut être de 7 000 $ à 18 000 $ à raison de 5 $ le pied carré. Alors, qui le propose? Je le propose. M. Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Je voudrais apporter une correction, par contre, avant. C'est bien Rénaud Savard et non Rénaud. OK. OK. Ah, OK. J'avais demandé la correction. Ça n'a pas été… C'est beau. Merci. Donc, c'est Rénaud. Rénaud. Ça va. Je le mentionne. C'est dans les alentours de 17 200 pieds carrés à raison de 5 $ le pied carré. OK. Projet de réfection de l'hôtel de ville, dossier numéro 200… Pardon? Oui. Oui, 200… 2 millions 30 296. Oui. Alors, je laisse la parole à M. le directeur. Oui, c'est ça. Et la Ville a déposé une demande d'aide financière pour la réfection de l'hôtel de ville. Au ministère des Affaires municipales, on a reçu une réponse favorable préliminaire. Donc, en conséquence, la Ville doit prendre une résolution qui l'engage à poursuivre les travaux, à fournir les documents qui sont requis dans le cadre de cette demande d'aide financière pour poursuivre la demande d'aide financière au niveau du ministère des Affaires municipales. Donc, on s'engage à déposer des plans et devis? Oui, que le conseil dépose la demande d'aide financière, qu'on continue à déposer la demande d'aide financière, qu'on respecte les exigences du programme, que si la Ville obtient l'aide financière, que la Ville aussi mette les coûts complémentaires au projet, puis que la Ville aussi assume tout dépassement de coûts, éventuellement, s'il y a, dans le cadre de ce projet. Merci. Qui le propose? Claire Dussault, je propose. Mme Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Feu d'artifice, fête des voisins. Bon, il y a eu, non pas des dommages, mais on a fait vérifier suite à des feux d'artifice qui s'est produit à l'école primaire. Il y a eu quelques intervairies sur un terrain. Alors, on a fait vérifier une automobile, pour voir si elle n'était pas attaquée par ces rebuts de feux d'artifice. Et ça coûte 74,97 taxe en su. Alors, qui le propose? Claude Grosleau propose. M. Claude Grosleau propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. On est rendu aux factures. Mise aux normes des infrastructures d'eau potable, phase 1, WSP Canada Inc. C'est un montant de… c'est bien de 11 057 $, M. le directeur. Oui. Alors, j'imagine que ça doit être une des dernières. Oui, c'est une dernière pour le dossier, parce que c'est un dossier du service professionnel pour la rédaction de l'appel d'offres, pour l'aller en appel d'offres du travaux pour l'automatisation des pompes. D'abord. Qui le propose? Carole Denier propose. M. Carole Denier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Factures, études, capacités pour séparation des réseaux et activités préparatoires, Tétrotech. Alors, comme on a l'intention et quasiment l'obligation de scinder nos réseaux, des goûts combinés en un réseau sanitaire et pluvial, on a demandé une étude et on est rendu à la facture au montant de 8 045,35 $ taxe en su. Qui le propose? Et le 10 brochures, je propose. Et le 10 brochures, propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Factures, études préliminaires, stabilisation d'un tronçon sur la berge de la rivière Saint-Anne. Alors, on a fait encore une fois une étude préliminaire pour voir la gravité des intempéries qui auraient eu lieu en janvier 2020. En décembre et janvier 2020, concernant la rivière Saint-Anne, proche de la route des sources. Alors, cette étude-là a eu comme effet de nous proposer un certain montant budgétaire. Alors, la facture monte à 7 000 $ taxe en su. Qui le propose? Claire Dussault, je propose. Mme Claire Dussault, je propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Merci. Études écologiques et demandes de certificat d'autorisation à l'environnement des certes ferroviaires. Merci, M. le maire. C'est un dossier qui continue avec l'étude pour avoir le certificat d'autorisation de l'environnement en vue de déplacer la décès de ferroviaire compte tenu, il y a non normé depuis l'accident de ferroviaire à Lac-Mégantic. Et on a pris des services de CIMA+, pour préparer le dossier pour déposer au ministère de l'Environnement pour requérir un certificat d'autorisation environnementale. Ça fait que c'est parmi les dernières factures qu'on reçoit. Présentement, le dossier est auprès du ministère de l'Environnement pour l'émission de certificat d'autorisation. Alors, c'est un montant de 4 688,75 $ taxe en su pour ce dossier-là, M. le maire. Merci, M. le directeur. Qui le propose? Claude Grosleau propose. M. Claude Grosleau propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Tournement de golf bénéfique, fondation d'aide au sport amateur de Portneuf. Alors, on nous demandait une demande d'aide, surtout un don, soit d'aller jouer au golf en duo ou en forçant. Mais là, on a décidé de faire une commandite sur un trou à 100 $. Qui le propose? Je propose. M. Mario Paquette propose. Un montant ou une commandite de 100 $ octroyé à la Fondation d'aide au sport amateur de Portneuf. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Invitation au 175e anniversaire de la municipalité de Saint-Gazemire. Alors, comme c'est proposé dans le titre, on a reçu une invitation et je me propose d'aller représenter la municipalité. Alors, qui le propose? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce qu'on a un montant là-dessus, M. le directeur? Non, c'est juste l'europe à payer. OK. Ça va. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Demande de commandite pour la Fondation Mira. Alors, je pense qu'on commandite Mira depuis quelques années au même montant de 100 $. Alors, qui le propose? Je propose Élodie. Mme Élodie Brochu propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Les ajouts. Le premier point, c'est... Bien là, moi, je l'ai marqué pas nécessairement dans l'ordre que je voulais mentionner tantôt. Près du camion autopompe à la ville de Saint-Anne-de-Beaupré pour la visite du pape. On a reçu une demande. Étant donné que le pape vient à Saint-Anne-de-Beaupré et qu'ils ont besoin de beaucoup de ressources, tant équipement que main-d'oeuvre, on a reçu cette demande-là. Alors, on est prêts, nous autres, évidemment, à prêter le camion autopompe, ainsi que trois à quatre pompiers qui iraient sur place aider à la sécurité et à la protection de la venue du pape. Alors, qui le propose? Claire Dussault, je propose. Mme Claire Dussault propose. Je tiens à souligner que tous les coûts attribuables à ces prêts-là sont payés par la ville de Saint-Anne-de-Beaupré. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Remplacement de la tuyauterie de retour du bassin d'eau, c'est-à-dire du bassin de la tour d'eau, au centre récréatif Chantal Petitler. M. le directeur. Oui, ce sont des travaux qui sont nécessaires pour maintenir le bon fonctionnaire de l'ARENA. Et puis, nous, on a reçu une soumission au montant total de 4 554 qui est déjà prévu au budget. Il convient de faire la correction sur le tuyau de retour du bassin de la tour d'eau, de corriger l'acier rouillé en stainless pour une meilleure durabilité et éliminer par l'effet même les résidus d'acier dans le réseau du fond de bassin des tamis, des pompes et des tour d'eau. C'est des dépenses qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de la tour d'eau à l'ARENA. Et c'est pris à même le budget? Exact. Merci. Qui le propose? Claude Groleau propose. M. Claude Groleau propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Il manque un... Mandat de procédure. Oui. Mandat de procédure judiciaire pour faire cesser l'exercice d'un usage créant des inconvénients anormaux. Alors, on a mandaté la firme Laverie de Billy pour intenter toute poursuite judiciaire utile, en particulier un recours en injonction à l'encontre de Marc Gariepi, nettoyeur 2007, incorporé, notamment pour que l'entreprise respecte la réglementation de la municipalité. Qui le propose? Claude Groleau propose. M. Claude Groleau propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Alors, je pense qu'on a finalisé l'ordre du jour. Il n'y a aucune question de l'Assemblée. Alors, qui propose la levée de l'Assemblée? Carole Denis. M. Mario Paquette propose. 20h45. Merci beaucoup et bonne fin de soirée. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501